Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bonus. Aujourd'hui, l'exercice que je te propose pour intégrer plus de pleine conscience dans ta vie, c'est de choisir un moment qui peut paraître banal ou même une corvée, comme par exemple faire la vaisselle ou prendre ta douche, te brosser les dents, faire des courses, attendre à la caisse. Et tu vas décider de faire de ce moment un instant de pleine conscience. Par exemple, les Japonais, les Zen, disent en faisant la vaisselle de ne faire la vaisselle que pour faire la vaisselle. C'est-à-dire qu'ils sont tellement absorbés dans le moment, dans l'instant, qu'ils en oublient même l'objectif qui est de rendre la vaisselle propre et ils fusionnent avec ce qu'ils sont en train de faire. Ça s'appelle le flow. C'est un état extrêmement agréable que tu as déjà sûrement ressenti lorsque tu es absorbé par une tâche qui te plaît, pour laquelle tu es compétent. Ce genre de moment où tu ne vois pas le temps passer et tu es à fond dans ce que tu fais, peut-être même que tu oublies de manger ou de faire une pause. Eh bien, voilà, c'est ce que je te demande aujourd'hui, c'est de te laisser absorber entièrement par l'instant choisi, que ce soit te brosser les dents ou prendre ta douche. Mettons que tu décides d'être en pleine conscience au moment où tu prends ta douche. D'ailleurs, la méditation express peut t'aider à faire avant ou après, histoire de bien ressentir ce dont je parle. L'idée, c'est vraiment que tu sois 100% dans ce que tu fais, que tu ne sois pas en train de faire autre chose, en train, par exemple, d'écouter de la musique ou de parler à quelqu'un. Non, simplement, tu es dans la douche, tu ressens l'eau couler sur ta peau, tu prends le temps de te savonner en ressentant chaque morceau de peau, la chaleur, le contact, la respiration. Voilà, fais de ton mieux juste pour ne faire que ça pendant même trois minutes. Si tu te brosses les dents, par exemple, juste ressens les sensations, juste sois là sans chercher à ce que ce soit agréable. deviens simplement témoin et observateur de ce que tu ressens. Et ça te permettra, petit à petit, de vivre plus pleinement ta vie, d'être plus facilement dans l'instant présent. Combien de fois on est au restaurant avec son ou sa chérie et en même temps qu'on parle, on regarde Instagram, on regarde nos messages. Et combien de fois est-ce que la nuit, par exemple, le cerveau mouline et on pense à toutes les choses à faire le lendemain, au travail ou autre, ou alors on ressasse le passé, on est triste de ce qui est arrivé dans le passé. Ça, c'est normal, c'est humain et ça représente énormément de notre temps. Sauf qu'à force de se laisser envahir, de se laisser distraire par d'autres choses, qu'est-ce qui se passe ? On finit par passer à côté de sa vie, finalement. On ne se rend même plus compte du moment présent, on n'est pas en train de profiter de chaque instant. Et n'oublie pas, la vie, c'est maintenant. La vie, c'est quand tu conduis, quand tu es dans les bouchons. La vie, c'est quand tu te brasses les tombes, quand tu passes l'aspirateur. Ce n'est pas que des moments agréables, ce n'est pas que des moments de plaisir. Les moments du quotidien font partie de la vie. La vie est trop courte, alors apprends à profiter de chaque instant. Et dis-moi, dans le groupe Facebook, ce que tu as choisi comme moment pour cette méditation de pleine conscience. J'ai hâte d'avoir ton retour. Prends soin de toi. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada